Salut à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo. Pour parler d'une box, au tout début c'était censé être les essentiels de Glossy Box, sauf que j'ai reçu un mail de leur part en disant qu'ils arrêtaient cette édition, on va dire, et qu'ils allaient me rembourser ma dernière box. Donc je ne peux pas vous la présenter puisque c'est terminé. Donc je me suis dit avec le remboursement je vais voir une autre box. Donc la box que je vais vous présenter ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est une box que j'avais déjà acheté il y a un an et demi je crois, et que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais la racheter pour la Saint-Valentin, et que je vous la présenterai. Sauf que la Saint-Valentin c'était il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, et la box n'arrivait toujours pas, donc j'ai contacté le site de cette box, ils m'ont demandé si c'était normal que je ne l'avais toujours pas reçu. Ils m'ont dit, enfin qu'ils s'excusaient, qu'ils allaient me la renvoyer au plus vite, sauf que voilà, enfin j'étais contente parce qu'une semaine après la Saint-Valentin, je n'avais toujours pas ma box, je leur ai demandé si ce n'était pas possible de me faire un geste, ils m'ont re-répondue en me disant on s'excuse, on s'excuse. Bref, je n'en dirai pas plus, j'ai enfin reçu ma box, qui est présentée dans un carton comme ça, et quand vous l'ouvrez, vous avez la box. Elle s'appelle Eat Your Box, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le prix, etc., les différents abonnements. Donc comme vous l'avez peut-être compris, c'est une box nourriture, donc je me suis dit que j'allais la prendre pour la Saint-Valentin, ça nous ferait un cadeau tous les deux. n'ayant pas été déçue la première fois, donc voilà, je dis bien la première fois. Donc on l'avait déjà ouvert forcément, on l'attendait tellement. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors déjà, quand je l'ai ouvert, je n'ai pas compris. C'est vraiment la box de la Saint-Valentin, et ils nous mettent une couronne de l'épiphanie. Alors déjà, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Ou alors c'est en dédommagement pour avoir tendu. Donc je ne sais pas, donc ça, c'est une poubelle. Donc ensuite, à l'intérieur, comme dans la plupart des box, vous avez un petit livret, donc Eat Your Box, voilà. My Sweet Valentine. Et à l'intérieur, vous avez des recettes avec les produits qui sont dans la box. Voilà. Et après, vous avez les produits qui se trouvent dans la box. Et donc ensuite, voilà, vous avez des recettes. Et je n'avais même pas vu, il y a un modèle de pliage, en fait. Il y a un truc de pliage. Donc voilà, ça, ce livret, il est toujours bien. Et en plus, vous pouvez détacher les fiches. Bon, après, elle est gardée dans votre place. Donc voilà. Alors, je vais garder le menu pour vous dire ce qu'il dit sur les produits. Alors, premier produit qu'on trouve. C'est celui-ci, donc du lait de coco, de la marque Asian Select, qui fait 400 ml. Alors, sur ce produit, ils nous disent... Lait de coco. Ce lait de coco est fabriqué en Thaïlande avec un savoir-faire irréprochable. Idéal pour la réalisation de curry, desserts et boissons au lait de coco. Et par rapport à la recette, c'est ça. C'est un cœur de saumon rôti au lait de coco, biseau de carottes au gingembre. Donc voilà, une idée de recette pour ce produit. Ensuite, on a de la marque Vitabio, un pur jus de grenade. Donc, il y en a 25 cl. Alors, ils nous disent... Jus de grenade, le pur jus bio de Vitabio n'est pas seulement délicieux. Il est aussi élaboré à partir de grenades. Normal. Fruits reconnus pour contenir naturellement des antioxydants. Et pour la recette, ils l'ont mis... Ils l'ont mis nulle part. Donc, ils n'ont pas mis de recette avec ça. Bon, d'accord. Ensuite, on a reçu trois petits moules. Donc, il y en a trois. Moules en silicone, comme ça. Donc là, ils nous disent... Moules en silicone. Dites-lui, je t'aime en cuisinant. Donc, ceux-là, ils les incorporent dans la recette. Donc, il va avec un autre produit. C'est cœur de brioche au chocolat et aux noisettes. Sauce caramel au beurre salé. Donc après, en fait, ça vous fait des... Ça vous fait des petits muffins, comme ça. On va faire avec les moules. Donc, on a reçu... Un paquet de la marque Francine. Donc, 740 grammes pour faire une brioche au chocolat. Et voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire cette recette-ci. Et qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Alors, farine pour brioche au chocolat. Recette avec la levure boulangère incorporée prête à l'emploi. Sachet étanche pour deux brioches. Les ingrédients sont soigneusement dosés et mélangés. Il suffit de rajouter de l'eau. Un oeuf et du beurre. Une brioche riche en chocolat de chocolat. Une brioche riche en chocolat de chocolat pour toujours plus de plaisir en bouche. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas. Ensuite, autre produit. Donc, c'est de la marque La Cisanière. Sensation florale, églantier, pétales de rose et touches de réglisse. Ou c'est 20 sachets de tisane. Comme ceci. Donc, pour ce produit, ils nous disent Thé. C'est en se remémorant la sérénité et le parfum si doux qui se dégagent des jardins japonais que les thé testeurs de la maison Twinnings ont imaginé cette recette unique. Ce mélange délicatement fleuri, allie la légèreté du thé vert au parfum suave de la rose et de la fraîcheur de la menthe. Ah oui, c'est qu'en fait, soit on recevait celui-ci ou soit on recevait... Vous n'allez pas voir, mais voilà. Donc, soit moi j'en suis le dernier. Sinon, il y en avait d'autres. Donc, je suppose qu'il y en avait un à la menthe et l'autre à la rose. Et donc, ça c'est... Donc, peu importe lequel on a reçu, c'était pour faire des petits dés de joues de mangue embrasées au sirop de thé. Tuiles, dentelles ou césame. Voilà. Ensuite, autre produit, donc de la marque Vahigny, c'était des cœurs en sucre. Qu'on trouve dans tous nos supermarchés. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Cœurs en sucre, un tourbillon de couleur sucrée pour décorer les glaces, mousses, gâteaux, entremets, yaourts, compotes ou fromage blanc. Vahigny, c'est gonflé d'idées. Et donc là, est-ce qu'ils l'ont mis dans une recette ? Oui. Donc, ils l'ont mis dans la recette des cupcakes pommes d'amour. Comme ceci. Et dans cette recette également, ils l'ont mis, hop, ce colorant rose carmin. Voilà. Qui fait 28 ml. Et c'est de la marque Selectarome. Donc voilà, ils l'ont mis là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur ça ? Colorant rose, sans goût et résistant à la chaleur. Ce colorant vous permettra de colorer et sublimer toute votre préparation, ainsi que votre décoration pour gâteaux et vos cocktails. Il convient pour teinter dans la masse les pâtisseries cuites au four, comme les meringues, macarons, muffins, cupcakes, gâteaux, yaourts. Il s'utilise également pour réaliser des crèmes, glaçage et nappage, colorer du sucre cuit, faire des sirops. Donc avec du colorant, on sait ce qu'on peut faire. Donc voilà. Et ensuite, dernier produit. Donc là, je l'avais déjà eu. En fait, c'est la deuxième fois que je prends la Eat Your Box et je l'avais déjà eu dans la première. Donc ça, je ne suis pas déçue parce qu'on avait bien aimé. Donc c'est de la marque Pit & Pat. C'est un coulis de biscuits, petit beurre plus chocolat. Donc il y en a 220 grammes. Et donc là, en fait, c'était une sorte de goodies puisqu'il y avait le point d'interrogation. Et il marque, votre box de février contient l'un de ces produits. Maloé, banane passion ou ananas ruides du baobab ou mangue, nappage framboise ou choc noisette, coulis agrumes ou coulis petit beurre chocolat ou spéculoos ou chocolat noir ou chocolat café, nociolata. Donc voilà. Donc ça, c'était le produit apparemment en goodies. Donc mon avis sur cette box. Donc déjà, forcément un peu déçue. Je vous montre. D'après, c'est super bien protégé dans des petits trucs comme ça. Déçue de l'avoir reçu une semaine en retard. Ensuite, concernant le thème de la Saint-Valentin, à part les cœurs, qui se rappellent le cœur, le reste, franchement, on a été dessus quand on a vu les produits. Et puis pour finir, pour comparer à la première box que j'avais eue, j'essaierai de vous la retrouver et de la mettre en barre d'infos. Ben, on découvre pas grand-chose, quoi. Parce que la brioche au chocolat, c'est de la marque Francine. Donc je vais faire mes courses, je la trouve. La tisanière, pareil, je trouve. Ça, j'en ai déjà dans ma cuisine, donc voilà. Ça, c'est une bonne idée aussi, mais j'en ai, quoi. Ça, ben alors ça, je l'ai eue la deuxième fois et je l'avais déjà eue. Bon, c'est pas que je suis déçue, mais j'aurais aimé découvrir autre chose. On va dire que les deux seuls produits qui sont bien, mais que je pense que c'est même pas moi qui vais les utiliser, c'est le lait de coco et le jus de grenade. Voilà. Et puis bon, ben le colorant alimentaire, là c'est rose carmin, mais c'est pareil, ça se trouve dans le supermarché. Donc j'ai un avis, c'est mitigé, parce que bon, voilà, c'est quand même des produits qu'on va tous les utiliser, donc il n'y a rien de perdu. Mais en concernant le thème de la Saint-Valentin et des produits qui nous font découvrir, je suis quand même assez déçue. Donc voilà, j'espère que je vous avais fait découvrir cette box. Je pense que je la rachèterai quand même, parce que c'est vraiment, pour le prix, ça vaut le coup. Et donc voilà, je vous mettrai tout ce qui est lié à cette box en barre d'infos, en espérant que ça vous ait peut-être donné envie de tester. Ah, il y a quelqu'un qui veut vous dire, bonjour. C'est pas la mienne aux box, là ? C'est pas la mienne aux box. Merci.